Devant cette situation inexplicable, il ne reste que l'option pour une des deux solutions possibles. La première, c'est de faire démarrer le CSF devant cette impossibilité à partir des mesures transitoires dans la loi sur le CSF, c'est-à-dire en passe aux articles durables, notamment l'article 36, c'est-à-dire le tiers qui convoque le premier CSF. Cependant, je suis peu optimiste pour cette solution parce qu'il y a une partie qui refuse réellement une telle solution. Si elle le fait, tant mieux. Sinon, il n'y a qu'une deuxième et dernière solution, à savoir amender la loi relative au CSF, et ce, par une solution nouvelle qui permettrait de convoquer le CSF par une autre personne, puisque celle qui est habilité à le faire est partie en retraite, et cela sans passer aussi par de nouvelles élections. Et on travaille là-dessus avec un groupe de collègues syndicalistes du l'Union des magistrats administratifs, et on va proposer une solution de modification de la loi actuelle dans deux ou trois jours.